Je dirige une agence de 15 personnes à Nantes et à Paris, l'agence qui regroupe des architectes, des paysagistes et des journalistes. Et donc, quand Sabine m'a demandé de vous faire une intervention ici, quand elle m'a donné le titre de son cycle d'engagement écologique de l'architecture, je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus représentatif de notre engagement ? Alors, je ne vais pas vous parler de ma vie, notre vie à l'agence, notre homme, je vais plutôt vous parler de notre désœuvre, c'est-à-dire en gros des moments de lutte, de combat et d'échec. Donc, ça ne sera pas une conférence très drôle, mais je me suis dit que c'était aussi ça la vie, c'était aussi une manière peut-être de réfléchir et d'expliquer et d'essayer de comprendre, peut-être ensemble, parce que vous vous posez des questions, pourquoi les choses ne se sont pas déroulées comme dans le meilleur des mondes, dans un monde dans lequel nous devons nous engager pour l'écologie, pour la transition écologique. Et avant de créer l'agence, il y a 10 ans, je travaillais déjà en tant qu'architecte dans des grandes agences. Je me suis posé beaucoup de questions sur notre métier d'architecte d'urbanisme. Faut-il construire encore ? Faut-il construire une œuvre ? Faut-il ne plus construire ? Alors, j'ai finalement créé une agence d'architecture et d'urbanisme, surtout des projets urbains, avec l'intention de participer à ce à quoi ressemble le groupe. C'est une citation que j'ai empruntée à Anna Rennes. Et donc, pour moi, ce métier d'architecture d'urbanisme, c'est pas seulement justement un métier qui nous permet de vivre au quotidien, de gagner sa compte et de faire mieux sa valise. C'est aussi un engagement à agir sur notre environnement et sur le reste de vie. En l'occurrence, l'agence, à l'agence, notre milieu, c'est la réparation des métropoles. Réparer plutôt que d'étendre les villes métropolitaines, maintenir par 50 ans de conception, par et pour l'aventure, et dissocier de leur territoire nourricier et naturel. Alors, là, je vous montre une image qui est issue d'un travail que l'on fait actuellement sur le territoire de Rennes. Et donc, c'est des cartes d'analyse qu'on a présentées aux élus il y a peu de temps, qui montrent ce qui s'est passé dans les 70 dernières années. Finalement, c'est un temps très court. 70 dernières années, pendant lesquelles nos modes de vie se sont devenus complètement dépendants de la voiture, et donc énergie d'or. Et on fait disparaître, là, à cet endroit, alors là, c'est 300 hectares de territoire bocagé sur le lit de l'île. La rivière qui coule entre Rennes et Saint-Malo. Donc, on voit sur cette image des territoires agricoles, bocagés, et on voit à droite des échangeurs qui font, pour ceux qui ont le plus gros, près de 70 hectares, des boîtes à chaussures de commerce et d'industrie, enfin, d'activité. Et puis, plus beaucoup de milieux humides, 70% du sol impermabilité. Les réseaux ont été complètement abusés et créés des bassins versants complètement différents de ceux qui s'étaient naturellement. Et la biodiversité peine à être maintenue dans ces territoires complètement distoqués. Alors, on a montré aussi cette image aux élus, parce qu'en fait, l'objet du projet, c'est de réintervenir et de réparer ce territoire imperméabilisé, cette entrée de ville, la France moche, comme disait Delgarama, il y a quelques années. Et donc, on a présenté aux élus aussi cette ambition de faire d'un métabolisme urban linéaire, c'est-à-dire consommateur de ressources, d'énergie, de nourriture, et émetteur de déchets. Nos villes, c'est ça, en fait, aujourd'hui, la plupart du temps, c'est des transformateurs de ressources en déchets. Émissions volantes, déchets organiques et inorganiques, au musée. Et l'objectif, en fait, de ce travail de réparation de métropole, c'est d'aller vers un métabolisme urbain plus circulaire, avec un travail sur les filières locales, sur le recyclage, l'utilisation, la production locale, etc. pour diminuer l'utilisation des ressources, et diminuer aussi fortement les pollutions et les émissions de déchets. Alors, en tant qu'architecte urbaniste, en plus, cette image le montre, c'est un document issu de l'association BVCA. En tant qu'architecte urbaniste, on agit en particulier sur les quartiers, et les quartiers, leur conception, sont un lié important pour l'évolution de notre empreinte carbone. On voit sur ce schéma, parce que, alors, un Français moyen, aujourd'hui, c'est 11,5 tonnes de l'équivalent sérieux par an, vous le savez sans doute, 40% de ces émissions sont issues ou liées à l'influence du quartier, que ce soit le bâtiment, la construction des bâtiments, ou la gestion des bâtiments, la consommation d'énergie à travers les bâtiments, les espaces publics, les déplacements, les biens, les déchets et l'alimentation. Donc, notre métier d'architecte urbaniste est au cœur de ces enjeux, d'encreinte carbone notamment, et de l'université, comme je l'ai montré tout à l'heure. Et puis, bon, ça c'est la stratégie nationale de la carbone, qui, on est tous censés passer entre, alors, 2018, maintenant, 2022, mais on n'a pas tellement évolué entre 2018 et 2022, de 11 tonnes de CO2 par an à 2 tonnes en 2050, donc il y a du travail. Et c'est dans cette voie, on va dire, et dans cette approche-là, qu'on essaie de travailler à l'agence sur la réparation des territoires. Du coup, tu vas nous planter des projets de coventure, pour passer en 2050, à cette édame de barcarde. Alors, donc, non, enfin, oui, je vais vous présenter trois projets, trois exemples de situations de résistance à la transition, et donc de lutte de l'agence, de lutte et de combat. Alors, j'ai décidé de vous présenter des combats perdus, perdus pour l'instant, en tout cas, parce que, souvent, dans les conférences, on présente des beaux projets, où tout se passe bien, et où on est les meilleurs, etc. Ben non, moi, je pense qu'il y a quand même un sujet aujourd'hui, on parle peu, et trop peu, des situations compliquées. Donc ici, on est à Nantes, on travaille à Nantes, j'aurais pu vous parler du projet de Nantes, vous avez un décent de vidéo, j'ai entendu parler. Si vous voulez aller comprendre un peu le travail qu'on fait sur le quartier républicain, il y a l'exposition à la Beauvide, enfin, la Beauvide, un bâtiment qui a été transformé, et dans lequel il y a une très grande maquette, et l'exposition sur la manière dont nous sommes en train de fabriquer le nouveau quartier républicain. Donc je ne vais pas vous parler de ça, je vais, au contraire, vous parler de situations plus compliquées. Et alors, pourquoi j'ai choisi ça ? Parce qu'on est dans une école d'architecture, vous n'allez pas tous travailler à Nantes, dans un monde merveilleux, où les élus, les services et les aménageurs ont une approche cohérente de la ville et du développement durable, mais vous allez sans doute travailler dans d'autres territoires où les choses ne sont pas forcément aussi simples et aussi faciles. Alors, peut-être que vous n'avez pas entendu parler de la cité germaine de la bouton, je vais commencer par ce cas. La Ville Rouge, c'est un ensemble d'habitat social construit entre les années 30 et les années 60 sur 70 hectares, à l'orée de la forêt, qui comprend aujourd'hui 4 000 logements et 10 000 personnes, 100% d'habitat social, qui est un patrimoine architectural et donc social des années 60 absolument incroyable, avec des architectures ciselées, des petites échelles de vie, une intégration dans le paysage qui est remarquable. Vous voyez ici, les cœurs d'îlots qui sont complètement ouverts avec des cheminements à travers la cité jardin, des détails d'architecture qui permettent l'appropriation habitante, des cœurs d'îlots qui, pour certains, sont encore en jardin familial, puisque c'était l'objectif de cette cité jardin, c'était que l'habitant puisse pourvoir à sa propre alimentation par la culture au cœur de la cité. Alors un certain nombre de jardins, et la plupart d'ailleurs des jardins ont disparu, remplacés par des gazons infertiles comme on voit ici, qui posent des questions d'entretien et de surcoût d'entretien d'ailleurs. Et ce qui est très spécifique à cette cité jardin, c'est, alors ça c'est une planche d'analyse qu'on avait fait quand on a été désigné pour faire une étude sur la cité jardin de la Vute-Rouge, ce qui est très spécifique à la cité jardin, à ce modèle de cité jardin, contrairement au mouvement moderne, c'est qu'on a un emboîtement des échelles de vie, des échelles de voisinage. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on ne passe pas de son logement à l'espace extérieur, on passe de son logement à une caisse d'escalier qui revient quatre logements, par palier au maximum, à ce qu'on appelle des clauses, c'est-à-dire des petites unités de vie autour d'une cour de voisinage, à des rues ordonnancées, à des grands parcs centrales et à des espaces de jeu pour les enfants. Donc il y a toutes ces échelles d'emboîtement qui sont absolument riches et absolument, on voit les habitants concernés par les différentes échelles jusqu'aux différents espaces communs de la cité-jardin qui recouvrent des milliers de familles. Donc les cités-jardins ont été construites sur une théorie des Bélezurs-Combard qui indiquait l'importance de construire des villes à la campagne pour se libérer en fait de la pollution des villes liées à la révolution industrielle. Raymond Unwin a appliqué ces théories et a inventé un certain nombre de typologies au moins tout à fait intéressantes que l'on voit ici notamment. Je vous en ai parlé, des clauses, des rues et des espaces communs dans lesquels aussi s'implantaient des équipements pour l'ensemble de la cité-jardin. Et en France, Henri Selyer, dans les années 30, a poussé pour l'aménagement de cités-jardins à la française autour de Paris dont la bute rouge est un des modèles principaux. Alors, j'ai mis cette petite image. Donc, le bailleur de la cité-jardin de la bute rouge, Haute-Seine Habitat, a décidé de lancer en 2015 une étude pour le renouvellement urbain de cette cité-jardin puisqu'on avait un double débat autour de cette cité-jardin qui était un sujet rendu puisqu'en fait, c'est 4 000 logements sociaux et aujourd'hui, la question de l'engru, c'est de travailler sur de la mixité sociale. Donc, il y avait ces questions de l'engru et en même temps, il y avait ces questions patrimoniales, très sensibles, liées notamment au fait que, à Châtelet-Malabri, M. le maire de Georges Citré, n'a jamais caché ses velléités de démolition de la cité-jardin pour y réaliser des opérations immobilières. Donc, nous avons travaillé sur une étude et sur un plan guide. Le premier enjeu était de... On voit ici la cité-jardin dans les années 30 à 50 complètement isolée de la ville entre la forêt et les champs. Et puis, la ville a retrouvé la cité-jardin. Néanmoins, la cité-jardin est restée comme enclavée dans son domaine, séparée de la ville par une avenue que l'on voit sur cette image. Donc, le premier travail que l'on a fait, c'est d'essayer de réintégrer la cité-jardin à la ville et au Grand Paris en travaillant sur notamment les espaces publics et les grandes agrafes, on appelle ça les agrafes, et une cohérence, une complémentarité entre la programmation du reste de la ville et la programmation des différents équipements à l'intérieur de la cité-jardin. En particulier, vous voyez ici la place centrale et principale de la cité-jardin qui est finalement la plus grande place de Châtenay-Malabry. Et de manière un peu provocante, j'avais proposé au maire d'en faire la plus grande place de Châtenay et d'en faire la place de la Maine. Donc, j'avais dit au maire que la meilleure manière d'intégrer la cité-jardin dans la ville, c'est d'y mettre votre maire. Alors, évidemment, c'était provocateur puisque le maire était plutôt pour la dévolution de la cité-jardin. Donc, on avait fait ces images qui montrent le réaménagement des espaces publics et l'intégration d'un équipement public majeur de la ville. On a fait un travail également sur le sol et sur le sol des coeurs d'îlots. Donc, vous voyez ici un des coeurs d'îlots de la cité-jardin où les jardins familiaux ont été remplacés par des parkings et des box à voitures. Donc, on a fait tout un travail de restructuration des espaces publics, d'intégration d'un parking commun à la cité-jardin pour retrouver des jardins familiaux à l'intérieur des différentes îles. Bon, voilà, on a abouti à un plan guide, donc je ne vais pas vous détailler l'ensemble du plan guide puisque l'objectif ce n'est pas de présenter en détail le projet. le plan guide intégrait également au-delà du sol la question de l'intervention sur le bâti. En analysant finement la cité-jardin, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait autant de typologies bâties différentes que d'époques de construction. Et donc, suivant les typologies, nous avons proposé de travailler par sous-quartier et des approches très différenciées sur le bâti, allant jusqu'à d'ailleurs la densification par certains endroits pour permettre de payer aussi le renouvellement des espaces publics et la rénovation des bâtiments. Alors, il y avait un sujet, il y avait d'ailleurs deux sujets importants dans la restructuration de cette cité-jardin que portait le bailleur qui était la première, l'introduction d'une mixité sociale. Ça faisait partie d'un prérequis du programme puisque, en fait, le maire et puis l'envue, aujourd'hui, portent aussi ces questions-là, arguaient que l'aspect unitaire 100% social de la bute rouge était présenté comme un obstacle pour fondre la cité-jardin comme un quartier à part entière dans la ville. A contrario, certaines associations appuient l'intérêt de préserver cet ensemble d'habitats très social, qualitatif à faire le bâtiment. Alors, vous pourrez peut-être poser des questions là-dessus, c'est un vaste débat. Il n'empêche que nous, on avait un programme qui nous enjoignait de diversifier les typologies de logements à la fois en termes de typologie sociale libre mais aussi en termes de typologie bâtive puisque on avait des logements assez mono, une graines numétrie assez unitaire avec un maximum, une majorité de T2 et de T3. Donc, voilà en synthèse le programme qui était de passer d'un maximum de T2 et T3 à une répartition plus équitable du projet et d'un site 100% social à un site pour un tiers social, pour un tiers libre et pour un tiers intermédiaire. Il y a aussi des questions très importantes sur l'accessibilité puisque aucun bâtiment n'avait d'ascenseur et d'autres questions importantes sur le soleil. Le sujet principal qui poussait le maire à imposer la démolition c'était cette question de typologie en disant que c'est des logements beaucoup trop petits et inadaptés aux familles aujourd'hui. Alors, on a fait un travail d'analyse. On a été, c'est aussi pour vous montrer à quel point quand on porte un sujet, donc là, on essaye de démontrer au maire à quel point il ne fallait pas démolir pour des sujets patrimoniales et à quel point il y avait des solutions à tous les points. On a été jusqu'à, évidemment, analyser typologie par typologie pour montrer au maire comment on pouvait transformer les logements sans les démolir. Et en montrant aussi au maire que la qualité des logements de la Vute-Rouge, tous traversant un palier pour deux à quatre logements, était bien meilleure que les logements qui se construisaient très récemment dans le quartier ou à proximité. Donc on avait démontré au maire comme ça, on avait sorti des typologies des opérations récentes où on voit là des logements mono-orientés avec des cuisines en second jour et des salles de bain non ventilées et non éclairées. Donc on allait jusqu'à, quelque part, offusquer, mais dire, écoutez, les logements de la Vute-Rouge sont bien meilleurs et ont des typologies bien plus intéressantes et bien plus évolutives. Vous voyez aussi que les salles de bain étaient ventilées naturellement que les logements qui se construisent aujourd'hui. Et ensuite, typologie par typologie, on a montré, on a démontré comment, en déplaçant une oison, en rajoutant, en créant des extensions parfois que des jardins, en rassemblant de logements, on pouvait justement arriver à ces typologies de très variées. Donc on utilisait aussi des photos montagnes. Vous voyez ici, les côtés jardins, les bâtiments de la Vute-Rouge, leur rénovation a parfois très mal vieilli. Donc on proposait pour faire évoluer les typologies aussi de les étendre aux côtés jardins parfois en travaillant sur des extensions ponctuelles. Alors ça, ce n'est pas un projet d'architecture, c'est une image pour donner à voir ce que pourrait être l'évolution de ces logements aux côtés jardins. En maintenant, évidemment, les façades nobles adossées aux rues. Et donc, alors où est-ce que j'en ai fait ? Voilà. Donc, associé à ce travail, le sujet sensible, évidemment, quand vous voyez cette image, ça peut poser des questions, c'est comment on fait la rénovation, comment on fait la surrénovation, comment on fait les constructions neuves dans la cité jardin. Donc nous avons, nous insistions à chaque fois, depuis le début du projet, pour avoir, être associés à un comité d'experts des cités jardins qui permettait d'appuyer toutes les décisions et surtout de démultiplier les voies contre la démolition. Vous voyez un exemple ici de manière de qualité de projet qu'on portait, à contrario de ce qui se construit à Châtelet-Malabry. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on a montrées aussi. Vous voyez ici un bâtiment qui prend place à l'entrée de la Biffou. Donc sur une entrée venant depuis Paris, a été construit ce bâtiment pour fermer complètement l'entrée avec un travail, moi, je trouve très banal et pas du tout à la hauteur de la cité jardin. Et vous voyez ici aussi des bâtiments construits le long de l'avenue de la division Leclerc en vis-à-vis de la cité jardin. dans une écriture me semble-t-il très banalisante. Donc ce qui s'est passé derrière ça, c'est que le maire a pris des décisions autoritaires. C'est-à-dire, en fait, c'était un maire qui disait vous êtes chez moi, de toute façon, je fais ce que je veux et l'enrue, j'en ai rien à foutre. C'était un peu ces approches-là. Il y a eu une concertation mais le maire a complètement, enfin, nous a, en gros, pas informé des moments de concertation donc a complètement pris la main sur cette concertation. Le maire a été jusqu'à récupérer la cité jardin en faisant passer par une décision de la ville le patrimoine de la cité jardin qui était à Océan Habitat dans un autre, chez un autre bailleur social dont il était président, donc qui est un bailleur social communal et nous a envoyé un avenant pour nous demander de, voilà, un avenant changeant le maître d'ouvrage de notre contrat. Donc, nous avons choisi de ne signer l'avenant que si le maire remettait en place ce comité d'experts qui nous avait accompagnés au début de l'étude, ce qui a été refusé et donc nous avons quitté l'étude de manière un peu brutale comme ça, mais voilà. Il était, les méthodes autoritaires du maire pour imposer ses vues, la confiscation du débat public puis la captation du site par ce changement de maîtrise d'ouvrage nous a convaincus de ne pas donner suite. Donc, voilà un échec, voilà une étude qui nous a porté, qui nous a tenu deux ans et sur lequel nous avons dû finalement renoncer. Alors, vous savez sans doute que les débats continuent, que tout n'est pas perdu. Néanmoins, vous voyez ici le PLU qui est en cours de modifications et qui vient d'être validé par le commissaire enquêteur et vous voyez en vert tous les logements qui sont assujettis à la démolition. Donc, c'est-à-dire que malgré l'ensemble des pétitions qui ont été faites, malgré les articles de presse, malgré une enquête publique à 75% d'avis défavorable sur le PLU, eh bien, le commissaire enquêteur a remis un avis favorable à un PLU qui, malheureusement, engendrerait une démolition importante qui est de la suite qui est de la suite déjà. Ce n'est pas gai, vous avez... Peut-être on peut trouver s'il y a une question. ou à la fin, peut-être ? Ah non ? Ou à la fin, peut-être ? Ça ne peut pas... Non, non, allez-y, comme ça, je... Est-ce que le PLU prévoit de détruire une partie des logements ? Est-ce qu'il prévoit de remettre un programme dans le même genre avec des jardins familiaux partagés ? Ça, c'est tout le problème. C'est-à-dire que on peut imaginer... Parce qu'en fait, même dans notre plan de livre, on avait, à certains endroits, proposé des démissions pas ponctuelles dans les périodes les plus récentes en fait, de construction de la Vite Rouge parce qu'on avait des problématiques justement de connexion avec la ville et de continuité. Mais la question de la reconstruction pose vraiment un problème dans ce cas-là. C'est-à-dire que le maire de Châtenay-Malabry, la ville de Châtenay-Malabry, n'avait pas du tout conscience ni ne reconnaissait pas du tout la qualité du patrimoine et tout ce qui se construit à Châtenay-Malabry, c'est des bâtiments de 16 mètres avec des logements bien orientés, des rez-de-chaussée qui sont insuffisamment travaillés alors qu'on a ici un bijou, un travail très très fin sur justement l'ensemble des seuls en voie de poise des échelles et les coeurs d'eau. Et donc, continuer pour nous, on aurait pu se dire bon ben on continue et on espère que les constructions seront de qualité, etc. Continuer pour nous c'était se compromettre et surtout risquer ensuite de continuer la bataille avec les promoteurs qui ont l'habitude de construire à Châtenay et ont l'habitude de construire de manière pas du tout adaptée et aussi fine que les bâtiments de la cité germaine. Donc, on a préféré renoncer plutôt que mal faire. Et c'est pour ça qu'on avait assujetti la poursuite de l'étude à l'intégration d'un comité d'experts parce qu'avec un comité d'experts on avait l'assurance finalement d'une lecture en fait des projets des cahiers d'écharges et des fiches de l'eau complètement de manière adaptée de manière fine en lien avec l'enjeu patrimonial de la lutte et ce comité d'experts qui était présent au début de nos études a été ensuite remercié et donc voilà nous sommes partis aussi alors on peut dire que la boue rouge c'est un site très particulier peut-être effectivement avec un maire opocratique ce qui est heureusement malégien mais là je vais vous présenter un sujet urbain plus classique qui se passe à Orléans sur un site on va dire dans la périphérie d'Orléans enfin disons un quart d'heure du centre-ville en bus par cette agro du central que vous voyez ici le projet c'est sur le site qui s'appelle le Clos Filssois donc c'est un clou qui est un site enfin qui est un site entouré de voiries qui forme ce très très beau carré avec ces chemins ces rues en yin et yang à l'intérieur et la question que nous a posée la métropole en 2015 c'était l'urbanisation de ce carré ce carré c'est aujourd'hui un jardin dans la ville un assemblage de tracés agricoles de baies de l'ancier beaucoup de friches de friches agricoles de parcelles cultivées pour certaines certains y ont vu des serres donc en fait c'est quand même un réservoir de biodiversité important au coeur de la ville on l'a identifié comme un des derniers clos d'Orléans vous voyez ici une carte du 19ème siècle d'Orléans entourée de ses remparts et de cette campagne ligérienne qui était habitée par des voies des chemins vicinaux chemins vicinaux autour desquels s'installaient les habitations la plupart du temps en forme de langère et à l'intérieur desquels étaient cultivées des espaces agricoles vivriers ou non donc le clos au fil soin c'est celui-ci que vous voyez ici sous le cadre de 1934 et la ville s'est remplie en fait tous ces clos tous ces clos que vous voyez là sont aujourd'hui remplis donc on ne lit plus du tout la structure agricole ancienne de l'Orléanais un des derniers clos c'est celui-ci qu'on lit encore avec ces tracés et ces chemins ces voies qui forment ce carré et qui s'accrochent sur un faubourg le faubourg Saint-Marc à cet endroit-là et pourquoi ce clos nous a et c'est particulièrement aussi intéressant vous voyez là l'urbanisation d'Orléans la tâche blanche et la présence du clos qui constitue aujourd'hui un volet stratégique et écosystémique entre le paysage de la Loire et la biodiversité du milieu et mine de la Loire et le paysage et la biodiversité de la forêt d'Orléans le programme alors on a eu quand on a commencé l'étude la métropole nous a fourni un pré-programme avec cette faisabilité qui avait été réalisée et qui prévoyait donc de remplir le clos avec des typologies variées allant d'îlots jardins alors des typologies les moins denses en lien avec les tissus déjà habités un îlot verger venel sous forme d'habitat coupé modèle cité jardin et une densité habitée plus importante au coeur du site le long de l'avenue des droits de l'homme la première chose que l'on a faite c'est d'étudier évidemment les qualités et les ressources naturelles de ce site on a fait ce travail avec l'agence Laverne prévisagiste qui était dans notre groupe et donc on a fait un travail de relevé très méticuleux des différents jardins d'agrément des jardins cultivés des vergers qui étaient maintenus en place des arbres remarquables qui pré-existaient sur le site des friches ouvertes des pépinières disparues etc et ce travail nous a mené à identifier ce qu'on a appelé un coeur vert puisqu'en fait les parcelles les plus intéressantes on va dire les qualités paysagères et écosystémiques les plus intéressantes se situaient évidemment au coeur du site donc nous avons proposé on va dire par cette étude de préserver ce qu'on a appelé le coeur vert ayant un rôle écosystémique à l'échelle métropolitaine comme je vous l'ai montré mais aussi à l'échelle locale proposant donc des jardins partagés des jardins cultivés des vergers des pâturages et un milieu humide important dans le point bas du site qui permettait aussi de gérer les eaux de l'ensemble du site ce que vous voyez en jaune c'est important ce sont les jardins qui sont déjà cultivés qui sont cultivés et occupés par les habitants qui les entretiennent et donc en négatif nous avons donc proposé d'intensifier donc à l'inverse du programme initial d'intensifier les rives du quartier les rives du coeur vert plutôt en lien avec les quartiers existants ça avait plusieurs vertus pour nous la première c'est évidemment de donner un peu de vie à ces tissus pavillonnaires résidentiels un petit peu noirs sans vie quotidienne et sans équipement la deuxième c'est évidemment de limiter les réseaux et les voiries puisqu'on venait s'accrocher au maximum sur des tissus et sur des voiries existantes et la troisième évidemment c'est de préserver un coeur vert pour tous alors on a fait quand on a eu l'étude on a fait un petit travail démonstratif on aime bien faire ce genre de choses de collage pour montrer ce que donnerait une urbanisation on va dire classique au fil de l'eau mélangeant des pavillons et des bâtiments de ZAC on va dire classiques et il fallait remplir en fait les trois quarts du site on arrivait à ne maintenir que trois hectares d'activité maraîchère avec des typologies de ce type là au contraire en travaillant sur des typologies que moi j'appelle bien rangées alors les néerlandais sont très forts pour ça c'est un assemblage de maisons en blanc de logements superposés et collectifs on arrivait et on a fait cette démonstration là à maintenir ce coeur vert et à construire ces différents quartiers en lien avec le tissu existant et en proposant donc un mélange de logements individuels logements en bande logements collectifs et logements intermédiaux on s'est inspiré aussi de formes vernaculaires donc on a fait un travail une petite étude sur les longères et sur leur adressage leur urbanité leur silhouette dans le site pour proposer on a été jusqu'à la typologie donc pour proposer un habitat compact durable à la fois individuel et collectif mélangeons les formes individuelles et petits collectifs et puis on a aussi fait un travail de recherche sur les ressources locales les matériaux biosourcés pour porter un projet complètement vertueux et ouvert sur ces questions de transition et de baccarat donc le plan guide fait la métropole d'Orléans désigne un aménageur aménageur qui nous dit tout de suite ça va pas on a jamais vendu ça nous on est habitué à faire des plots et des pavillons et donc s'en suit un débat sans fin sur le fameux tissu et notamment un débat intéressant sur qu'est-ce que c'est qu'un quartier vert alors nous on prenait un quartier vert en disant le vert il est collectif il est central il est métropolitain il est sauvage aussi il est cultivé et l'aménageur disait non un quartier vert c'est un quartier avec des grandes parcelles et des grands jardins et des haies etc. donc on a fait des allers-retours infinis sur les chiffres sur le programme que nous mettions systématiquement en espace pour montrer à l'aménageur que le cœur vert disparaissait en grande partie et notamment on pourrait se dire mais on peut négocier peut-être certaines parcelles pourquoi pas non les parcelles en question puisqu'ils nous demandaient de reboucher ici reboucher là pour mettre un peu plus de maisons de terrains à bâtir non justement les parcelles en question c'était des parcelles de jardin c'était des parcelles boisées c'était les milieux humides et les points donc c'était impossible de travailler sur ces sur ces différentes sur ces différents scénarios pour nous on avait le scénario le plus le plus compact et en même temps qui permettait de respecter le programme donc on a fait comme ça pendant un an des allers-retours sur le programme et sur la remise en espace et finalement l'aménageur alors là c'est lui qui est lassé par notre tenacité a fait faire un projet à un urbaniste plus conciliant donc nous avons nous avons là aussi quitté le projet de cette manière peut-être ce qu'il faut dire aussi de manière un petit peu plus aujourd'hui à cette époque là c'est à dire entre 2015 et 2018 on avait vraiment la concurrence des loyales des terrains à bâtir qui se faisaient encore sur les terrains agricoles en périphérie d'Orléans aujourd'hui avec la loi zéro artificialisation net peut-être que les choses évolueraient évolueront en tout cas un nouveau directeur est arrivé chez l'aménageur et nous a rappelé et nous avons rendez-vous avec lui la semaine prochaine puisque peut-être a-t-il regardé notre projet et peut-être en lien avec la loi zéro artificialisation net a-t-il revu a-t-il prévu de revoir son jugement sur ce sujet voilà le deuxième projet un peu un peu bouclé alors faut-il lâcher faut-il ne pas lâcher nous on lâche pas c'est un peu notre posture un troisième projet pour terminer je vais faire vite autre site autre débat là c'est pas la question de la consommation de terrain c'est la question des logiques sectorielles et des approches en silo ça se passe à Hérouille-Saint-Clair dans la vallée de l'Orme vous avez sans doute entendu parler du grand projet Campresquille qui se situe sur les sites industriels le long du canal de l'Orme entre Caen et Hérouille notre site à nous se situe à cet endroit-ci nous avons été désignés en 2020 maîtres d'Orme pour aménager un quartier sur une ancienne friche portuaire le long du canal de l'Orme alors l'Orme et toutes les vallées ce sont des monuments naturels comme dirait Thierry Laverne avec qui là aussi on partage un projet mais les vallées dans l'histoire ce sont aussi des concentrations de flux des hommes des marchandises des bateaux des voitures des poids lourds beaucoup d'autoroutes se sont installées dans les vies des fleuves et la plupart des villes travaillent aujourd'hui au réaménagement des vies de leurs fleuves ce qu'on est le cas à Hérouille-Saint-Claire avec ce projet de reconquête de sites industriels sur le long dans la vallée de l'Orme le site en question comme le voici c'est une ancienne décharge du port c'est le port de Caen fait à la fois de bouts de dragage dragage du canal sur 1 à 2 mètres de sédiments et de remblais anciens plus anciens hétérogènes en gros la poubelle du port dès qu'il y avait un bâtiment à démolir pof ça venait sur ce site là donc avec des sites des terres plus ou moins polluées donc projet urbain vecteur de réparation d'un territoire malmené projet d'écoquartier donc la communauté urbaine de Caen et la ville portent ce projet d'écoquartier pour nous on était quand même conscients de cette balance un petit peu sensible entre l'installation et la réparation de cette ancienne friche portuaire et la responsabilité de construire dans cette géographie quand même magnifique avec un sujet mobilité que vous voyez apparaître ici et qui va être en fait le coeur de la problématique qui va se poser sur ce projet donc nous avons proposé un projet d'installation d'îlets construits entre le canal et l'Orne afin de retrouver entre le canal et l'Orne ce que je ne vous ai pas dit c'est que l'Orne naturelle est ici l'Orne naturelle est ici et ici on a 2 à 4 mètres de sédiments enfin de remblai qui font que toutes les connexions écosystémiques de biodiversité de milieux humides ne se font plus le site a été complètement chamboulé et chagouté donc notre proposition c'était de retrouver des liens des liens naturels entre l'Orne naturelle et le canal en s'installant comme ça sur des îlots des grands îlots mais des îlots qui n'étaient pas reliés par des voies et par des rues mais des îlots qui étaient reliés par des chenots voilà des chenots donc en creusant en faisant un travail de topographie pour retrouver des liens naturels entre le canal et l'Orne ces chenots permettent aussi de gérer l'ensemble des eaux pluviales du quartier et alors il y a tout un travail effectivement de déblai-remblai avec une plateforme très monétaire puisque l'ensemble des terres est gardée sur site et retraitée pour celles qui ne sont pas pluvées triées parce qu'en fait on a des mélanges de béton de ferraille etc triées pour refaire de la terre végétale qui va servir à notre site mais aussi au reste de la presquite parce que le reste de la presquite ce sont des terrains industriels complètement imperméalisés donc ces chenots ou jardins d'eau sont plus ou moins habités pour certains vous voyez ici ça permet l'installation d'une d'Ars avec une valve de doty pour la vie des bruits de Saint-Claire donc un quartier de 1300 logements avec aussi des commerces quelques activités au sud du site et des services alors j'en parlais tout à l'heure le sujet épineux c'est la desserte du quartier et la route portuaire donc le site est traversé aujourd'hui par une voie ou en route à camions qui énerve la presquite qui maille on va dire la presquite route qui est située entre deux longs et sur lesquelles 400 camions roule tous les jours notamment en particulier à 70 km vous voyez peut-être sur cette image je ne sais pas si vous voyez bien l'écran le périmètre de l'éco-quartier que vous voyez en poids il est ici et donc il était prévu tout simplement de dévier la route à camions en dehors du périmètre donc l'éco-quartier bien gentil bien joli dans son périmètre et la route à camions à l'extérieur du périmètre de l'éco-quartier dans le corridor écologique de Londres donc évidemment nous quand on est arrivé on a dit au maire monsieur le maire ça ne se fait plus faire des routes à camions et des voies de transit dans les corridors écologiques et dans les mallets ça ne se fait plus on en a parlé et on nous a dit alors là vous vous attaquez à un sujet très difficile avec le département ça est compliqué vous n'allez pas y arriver c'est un dossier qui a 10 ans et ça fait 10 ans qu'il est prévu d'installer cette déviation et cette voie de transit du port à cet endroit-là on a quand même décidé de s'y coller évidemment je ne sais pas pourquoi je dis ça mais d'ailleurs en s'y collant on a présenté des alternatives en démontrant que des voies de telles voies pouvaient être réalisées en ville y compris avec des circulations de camions je passe rapidement mais donc notre proposition c'était de mutualiser cette dessert portuaire et la dessert du quartier donc vous voyez ici en pointillé rouge la limite de l'éco-quartier notre proposition ça a été de dire on assume on rapproche la voie du quartier et elle dessert et le quartier et elle maille le port et donc il circule aussi des poids lourds des voitures etc on ne fait qu'une voie une seule voie c'est évidemment moins cher et moins carbone c'est le corridor écologique préservé puisqu'on a rapproché la voie du quartier c'est des adressages métropolitains pour le quartier aussi c'est une vitesse qui passe de 70 à 50 km heure parce qu'on va y installer des carrefours donc on proposait de faire à l'entrée de chacun des îlots un parking silo pour préserver de la circulation l'ensemble des îlots donc autant de carrefours sur cette sur cette voie mutualisée évidemment 50 km heure c'est donc moins de bruit moins de pollution et c'est surtout ces carrefours des traversées piétonnes vers le corridor écologique et vers le bord de l'or et puis à terme un transport en commun en site propre qui pourrait venir s'intégrer sur cette voie et vous voyez ici l'ensemble des espaces publics qui étaient proposés comme étant piétons y compris la voie centrale transformée en randallée piétonne cycle paysager alors on a eu des débats très importants avec le département avec cette hypothèse là des débats importants avec le département qui se sont centrés uniquement avec les services mobilité donc on n'a pas eu accès aux services développement durable aux services mobilité etc un refus catégorique du département puisque cette voie devait passer d'un rond-point à un autre sans interruption et sans carrefour donc et surtout l'aménageur considérait que cette question était hors périmètre donc nous avons nous-mêmes dû financer un bureau d'études mobilité pour prouver que en fait cette voie pouvait être complètement mutualisée qu'on avait suffisamment de capacités et suffisamment liés au trafic à la fois du quartier et à la fois du secteur pour ne faire qu'une seule fois donc on a financé nous-mêmes ce travail à nos frais avec ce bureau d'études on a proposé des alternatives puisque le principal problème c'était le fait d'intégrer quatre carrefours sur le kilomètre et demi qui séparait ces deux ronds donc on a proposé une alternative avec uniquement deux carrefours et une desserte centrale à l'intérieur du quartier avec les plus et les moins le détail des carrefours les tournes à droite etc on a proposé une autre alternative qui est un petit plan entre deux avec une contre-allée qui évitait un certain nombre de tournes à gauche considérées comme problématiques pour le département voilà on a évidemment on a ressorti l'ensemble des documents cadre de la communauté urbaine de Caen que ce soit la trame verté bleue du Scott puisqu'on était en train de se dire qu'on balançait une route à camion dans cette trame verté bleue le plan climat et le PDU ambitieux en termes de mobilité et d'émissions de gaz à effet de serre mais rien n'y a fait on est allé voir l'adréal avec ce plan donc la route à camion là où elle était prévue en dehors du périmètre et la desserte du quartier avec ses quatre piages pour les îles alors moi je me suis dit que j'espérais que l'adréal réagisse parce qu'en fait ce qu'on a quand même obtenu c'est qu'il n'y ait qu'une seule étude d'impact pour les deux projets pour le quartier et pour la voie la desserte porteur mais ce qui impliquait d'aller devant l'adréal avec d'une seule voie et donc avec une seule hypothèse donc c'est cette hypothèse qu'on a montrée moi je me suis dit c'est tellement énorme qu'ils vont réagir ils n'ont pas réagi et donc moi ça a été impossible pour moi de défendre aucune alternative puisque je n'avais pas voix au chapitre et je n'avais pas le droit d'expliquer tout le travail alternatif qu'on avait fait voilà donc là aussi c'est un échec l'étude d'impact est en cours alors du coup on a essayé de travailler une voie de quartier qui se rapproche le plus possible et qui s'insère dans un tissu dont il va servir au but donc quelque part c'est aussi une petite consolation je vous montre je vous montre quand même les coupes faites par le département donc ça existe encore ça ça date d'il y a quelques mois donc évidemment pour protéger les quartiers autour il faut faire des merlons on les plante c'est joli on met des tuyens et tout ça et le problème aussi c'est que ce quartier est à un quart d'heure de la gare de camp mais est à un quart d'heure de la gare de camp par une voie qui longe l'or ici et donc les carrefours et les différentes séquences qu'on proposait sur la voie permettaient donc d'intégrer les carrefours à feu et les tranchissements et les traversées piétonnes aujourd'hui ils sont en train de dessiner une passerelle pour n'avoir qu'à un endroit au dessus du merlons donc forcément la connexion avec la voie cyclable qui desserre la gare de camp voilà donc l'ostine transition j'ai fini c'est tout pour moi j'espère que vous n'êtes pas trop déprimé ces images ce sont donc les travaux de la phase 1 de la dessert portuaire donc une voie qui traverse la vallée de l'homme et on est censé se connecter à ce magnifique rond-prince puisque c'est vrai aussi que sur cette voie il n'y a ni trottoir ni piscine à moi c'est clair il n'y a pas de chose je vais peut-être répondre à des questions donc si vous avez le cas où il faut que je fais l'expression il faut présenter des choses des fois mal des luttes la piscine enfin disons un grand décliné finalement on a pas monté aussi les projets sur des grandes on n'a pas de compte des points déclinés alors est-ce qu'il y a des questions il y a deux mots comment est-ce qu'on fait c'est les sujets les problèmes sur lesquels vous pouvez vous engager ils sont au-delà alors on n'en avait pas trop enfin on avait un certain nombre sur la question justement de la réparation donc des sites plutôt en réparation de friches de de territoires malvenés pas d'extension urbaine donc Orléans c'était un peu un cas à part sachant que le site en question plus haut de vie soit est complètement entouré de pluralité donc pour nous c'était une manière de préserver ce préserver cet écosystème tout en tout en l'intensifiant dans les bords donc les sites que maintenant c'est vraiment quelque chose que l'on trouve sur un invariant c'est à dire qu'on ne répond pas et de toute façon ça sera le même c'est à dire la loi zéro artificialisation net on ne travaille que sur des sites déjà entre petits et alors on n'avait pas trop le critère même ouvrage juste ici mais en fait contexte on va dire contexte politique contexte habitudes en fait parce que les métropoles sont en fait aussi très différentes elles ont des approches très différentes par rapport à ces questions de transition mais maintenant à force de combat alors que là ça paraît ce que je disais à Myriam en associant en préparant la conférence c'est toujours un petit peu difficile de présenter des échecs et des luttes parce que finalement le moment où ça bascule moi je réunis en un mot mais ça prend des mois c'est des mois de réunions d'essayer de convaincre de travailler avec des bureaux d'études qu'on paye à nos frais etc. en plus on est persuadés en plus ça serait simple ça semble simple mais ce sont des là par exemple sur la route à camions c'est des personnes souvent aussi c'est des personnalités qui sont là dans les services qui sont à peu doutés sur les projets on a toujours fait comme ça on fait toujours comme ça et on continue comme ça et cette bascule vers la transition alors on parle de transition depuis maintenant 10 ans plus de 10 ans là il faut carrément changer de trajectoire maintenant c'est vraiment 6 mètres et décarboner nos aménagements mais donc notre travail il est là et nous moi si j'ai choisi de vous présenter ça c'est parce que c'est des situations qui sont quand même courantes on n'est pas sur ma vie en oeuvre on se pose vraiment beaucoup de questions à l'agence et là encore très récemment on se pose une question sur le fait de répondre sur un territoire qui a des habitudes de développement urbain vraiment on va dire en lien avec les promoteurs et sans trop regarder la question justement du biosourcé et des usages on ne sait pas si on va répondre parce que les luttes c'est quand même un peu déprimant au bout d'un moment on se fatigue donc on va mettre en ouvrage non mais c'est pas mettre en ouvrage c'est esprit esprit du lieu situation et contexte contexte politique contexte mais en même temps notre place elle est là elle est qui raconte qui raconte ses histoires et qui essaye de faire changer les choses si c'est pas nous architectes dans des situations les plus compliquées donc il faut s'y coller il faut aimer le combat et il ne faut pas avoir peur d'être fatigué alors après c'est aussi un choix moi je me pose souvent la question est-ce qu'on se passe au bon endroit parce qu'il y a d'autres manières de faire de l'urbanisme ou de participer à ce à quoi ressemble le monde comme je disais au début par exemple faire des âmes le militantisme les micro-projets voilà nous à l'agence on a fait le choix de travailler avec des acteurs courants de la fabrique de la ville aménageurs promoteurs de faire bouger des lignes et des pratiques qui sont de l'ordre du standard qui sont en fait aussi la majorité donc pas à la marge mais au coeur des processus de fabrication donc ça génère un certain nombre de situations de combat et d'échec et il y a un moment où il y a trop de compromissions et donc on dit non on est possible de s'en aller en se disant que l'électrochoc va peut-être faire réagir pour relever la main parce que je suis là Merci beaucoup pour votre intervention. Je voudrais par rapport à ce qui est pensé par rapport à l'émergé, par rapport à l'émergé, par rapport à l'émergé, par rapport à l'émergé, par rapport à l'émergé. Est-ce qu'ils ont bien mangé ? Pourquoi ils ont bien mangé ? Tout simplement parce qu'ils n'avaient jamais fait de typologie compacte et bien mangée. Donc, en fait, l'imprimant, ça ne va pas se vendre. C'était, nous, ce qu'on vend, c'est des terrains à bâtir et des plots dans les actes. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il y avait aussi une autre raison, c'est qu'effectivement, à ce moment-là, en 2015, en 2015 et 2018, l'opération était en compénie en direct avec des lotissements. Donc, sur le marché, il y avait à la fois des maisons en vente, des petites maisons avec des petits jardins adoucés à d'autres maisons sur une rue et des terrains à bâtir avec une maison plantée au milieu d'un terrain en location interne. Donc, effectivement, le marché posait question. La loi de l'évoire typisation nette est vraiment une avancée pour ça, parce qu'en fait, ça freine vraiment les lotissements et les constructions sur des terrains agricoles très consommateurs d'espace. Donc, le principal argument, c'était « ça va pas se vendre ». Alors, ce qu'il faut savoir, et ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'on était sur un plan vide à 15 ans. Donc, « ça va pas se vendre », ce n'est pas un argument qu'on était sur un plan vide à 15 ans, puisqu'en fait, l'aménageur n'était pas propriétaire de tous les terrains. Et que donc, on pouvait imaginer que l'évolution du marché ferait que, à 5, 10, 15 ans, on pouvait croire à cette typologie. Voilà. Donc, c'était l'argument principal. « Quand on n'a jamais fait, ça va pas se vendre ». Et ça paraît bête. « Bonjour, j'ai une question, c'est-à-dire que vous n'allez pas lâcher le cadre de vos institutions et de vos projets. Est-ce que c'est rentable de ne pas toujours faire de bons projets ? Et malgré tout, je vous remercie de votre temps public à l'hôpital et à l'hôpital. » « Très bonne question. » « Non, c'est pas rentable. » « C'est-à-dire que la preuve, bien souvent, on fait appel à des compétences qu'on n'a pas, nous, pour démontrer le bien-fondé de nos hypothèses et de nos choix, comme on a fait sur les mobiles, en donnant émissions à un peu redéduit de la mobilité pour faire des calculs de flux, de trafic, etc. C'est beaucoup énergique. Effectivement, si on dit oui à tout, les choses s'enchaînent. Mais moi, je suis persuadée que... D'abord, on n'est pas là pour qu'on dit qu'à nous, à l'agence. Évidemment, on fait attention à ne pas mettre en danger l'agence non plus. Mais ça fait partie de notre ADN à l'agence. Ça fait partie de notre ADN de porter nos sujets jusqu'au bout, de les démontrer jusqu'au bout, quitte à prendre plus de temps et à perdre de l'argent. C'est clair que tous ces débats-là, toutes ces... Nous, la chemise, en réunion, on y retourne une fois, deux fois, trois fois. Même si on dit « ça ne va pas marcher », on y retourne parce qu'on est tellement curiabilité de nos hypothèses, dans certaines hypothèses, du bien fondé par rapport au fait que, de toute façon, les sujets de transition, les objectifs sont là. Donc, effectivement, on ne gagne pas d'argent avec ça, on en perd. Mais après, jusqu'à présent, on n'a jamais mis une agence en danger. Et puis, c'est aussi une manière de... De toute façon, nous, à l'agence, on ne pourrait pas faire autrement. C'est comme ça, c'est pour ça aussi qu'on a rendu l'agence. Et puis, pour certains, ça peut être aussi une carte de visite. C'est-à-dire que, dans certaines collectivités, justement, ils apprécient. Et là, je parlais tout à l'heure, à Cichy, on nous a appelés, parce que, justement, ils savent qu'on se bat sur des sujets et qu'il y a des vrais enjeux à modifier l'approche urbaine de Cichy et de Soudoie. Et donc, les services nous ont appelés pour les aider à convaincre, alors là, convaincre le maire et les élus, de changer les façons de faire sur l'urbanisation et la réparation d'années. Donc, ça peut être aussi une carte de visite. Après, pour bien dire que ça soit une grande carte de visite aujourd'hui, je ne crois pas que ça soit la majorité, pour la majorité des sujets, mais bon, voilà, c'est la vienne de l'agence, donc c'est comme ça que je pense que je suis en train d'aller. Merci, merci pour cette présentation. Dans la nomine de la question précédente, je me demande de quelle part vous laissez à ce type de projet, c'est précisément de ce délice, lesquels types de projets vous permettent de financer cette partie-là. Je ne sais pas si vous avez des propositions, ou si vous êtes capable de dire sur quel projet vous savez que vous allez être suffisamment renumérés, et donc vous y allez, comment il se positionne dans l'apport, justement, ce que vous avez élevé dans l'Union. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vu l'histoire, vous aviez réfléchi, peut-être, à la question des maîtrises ouvrages à choisir, pour les communautés pour participer. Est-ce que vous avez des exemples de projets sur lesquels que vous avez lancés, en sachant que le texturage n'est pas très fréquent de la proposition, et où vous avez eu des victoires ? Je vais faire appel à la mémoire, des failles trop pleines. La part des projets qui présentent des risques, en fait, quand on a ces projets, on ne sait pas, on ne sait pas toujours. Alors, c'est vrai que sur les mobiles, on avait quand même un petit doute, on savait que j'avais cette route à camion qui était un peu épineuse, mais on était persuadés que c'était un sujet qui allait se réglé, en présentant différentes solutions, hypothèses. Donc, il n'y a pas de projet qui présente des risques, il y a des projets qui n'en présente pas, en fait. On ne sait pas vraiment à l'avance. Et des projets qui financent, là, j'ai présenté des combats presque caricaturaux, parce que, voilà, il y a aussi toujours des combats sur l'île de Nantes. Il y a quand même une cohérence, il y a un ordre, je trouve, entre les élus, les services, l'aménageur, en tout cas, sur l'île de Nantes, et les projets qui se font. Mais il y a quand même des combats. Il y a quand même des combats avec les opérateurs sur la qualité des logements, la qualité de la construction, les matériaux sociaux. Vous savez, il y a des grands combats, il y a des petits combats coincides. Donc, dans tous les projets, il y a des moments où il faut résister et il faut faire preuve de persuasion. Et alors, moi, par exemple, sur le fait d'être maître d'oeuvre urbaine, urbaine, sur l'île de Nantes, ça me donne un petit peu une légitimité aussi par rapport aux promoteurs qui savent que je suis un petit peu cruciale dans les logiques de... même si je n'ai pas du tout de rôle dans le choix d'ailleurs des promoteurs. Enfin, disons que j'existe sur la place en lien avec les promoteurs. Du coup, on a un petit peu plus d'autorité. Donc, on peut les pousser dans certains retranchements sur certaines décisions. Alors, la deuxième question, c'était que j'étais au choix des maîtres d'oeuvre, mais c'était quoi ? C'était quoi ? Ah oui, ça a fonctionné. Je vais réfléchir, je vais répondre à la fin. Peut-être que ma mémoire vivante n'est rien entre nous et elle peut m'aider. Je réfléchis aussi. Voilà, je vais réfléchir. Oui, vous avez parlé tout à l'heure du meilleur endroit que vous pouvez être pour pouvoir peut-être agir sur le territoire. Est-ce que vous avez eu l'occasion, dans votre caractéristique, de travailler sur les documents de la maison ? Parce qu'actuellement, on a quand même un peu l'évolution. Il y a le sable, même si au niveau des mers, ça va être simplement une imposition. L'État ne va pas imposer tout à l'instant. Et c'est net. Comment ? C'est... Le scientifique de la notion, il est net. Il veut dire qu'on peut partiner à un endroit et enlever à un autre. Alors après, qu'est-ce qu'on compte ? Qu'est-ce qu'on compte ? Je voulais savoir si vous avez des expériences. Parce que moi, j'ai dans ma pratique, je cherchais tout à l'État, donc je me rends compte, en fait, qu'on a une très, très vite sur ces documents d'organisme qui sont de très piètre qualités et parce que personne ne veut y aller. les urbains ne vont pas. Alors il y a un problème financier également. Mais je pense que il y a vraiment un boulot à faire parce qu'on trouve du territoire qui est toujours plus grand avec des compétences du côté des maires qui sont, je pense, démunis aussi. Donc je voulais savoir si vous avez des expériences sur ce sujet-là ou si vous avez déjà travaillé sur ces documents d'organisme. Merci. Oui, j'ai travaillé sur des scots. J'ai travaillé sur le scot de Montpellier à deux reprises dans deux situations, on va dire, politiques différentes. Et d'ailleurs, c'était très intéressant. Le premier moment, c'était en 2003 avec, là aussi, une cohérence entre les élus, les services. et donc, je travaillais à l'agence régénérale à l'époque et avec Bernard Echert, on avait proposé d'inverser le regard. Donc c'était bien de nous dire qu'on ne regarde pas la ville à partir de la ville et qu'est-ce qu'on met en urbanisation et qu'est-ce qu'il ne met pas en urbanisation. On travaille sur l'armature des espaces agréables et agricoles. On l'a défini. On avait fait un gros travail en lien avec des labos de recherche environnementaux ou on peut dire. donc on avait défini cette armature des espaces actuelles à l'école. On avait défini des limites qui étaient des épaisseurs, en fait, l'épaisseur du trait à l'échec d'un scot, c'est un lieu de projet. On avait expliqué comment ces limites étaient des lieux de projet et donc, en négatif, là aussi, on avait défini ces emprises plus urbanisables restantes. Et alors, j'ai retravaillé sur le scot de Montpellier dix ans plus tard et là, c'est un échec total. Je suis partie en groupe parce que là aussi, il y avait une discordance entre les élus et les services et l'objectif, c'était, il y avait un vrai sujet économique et l'objectif, c'était de créer des zones d'activité dans le scot, des zones d'activité qui, si possible, étaient dans les villes et donc, on se retrouvait à pastiller notre fameuse armature des espaces actuelles à l'école de zones d'activité. Donc, c'était quand même très compliqué d'apporter et là, ce qui a chopé clairement, c'est le, moi, je pense que c'est quand même les personnes, on avait un directeur des services métropolitains qui portait le sujet économique, il y avait des raisons, mais qui ne portait pas du tout le sujet de préservation des espaces actuelles. et donc, on avait pas juste en train de créer des zones d'activité, il fallait qu'elles soient dans les habitations, etc., malgré les propositions qu'on avait faites. Donc, oui, j'ai déjà travaillé sur des documents d'urbanisme et on travaille aussi, alors, on ne fait pas de PLU, mais peut-être à tort, c'est une bonne question, peut-être qu'on re-questionne ce sujet-là. Après, là aussi, c'est des batailles avec les élus et les services, etc., mais on fait des OAP, donc les... Je sais plus que c'est des lois, 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 etc., on fait des OAP, alors on fait des projets qui découlent sur les OAP. Et en général, c'est quand tout se passe bien, c'est-à-dire qu'il y a une cohérence entre le projet et l'OAP qui... Mais voilà, c'est vrai que les PLU, c'est un vrai sujet, pas grand monde s'y colle. Après, c'est un métier aussi d'urbanisme réglementaire. Ce n'est pas pour des raisons économiques, d'ailleurs, parce que les PLU sont plutôt correctement rémunérés. Mais je pense que c'est la même chose. On se confronte à des situations... Regardez là, vous voyez le SCOT avec son... sa trame verte et bleue, qui est quand même très bien marquée. Ça ne repêche pas de faire une route à camion dedans. C'est quand même assez surprenant. Pour autant qu'à camion, parallèle au canal et à l'ordre, on crée une rupture franche entre ces deux milieux naturels. Donc après, à l'intérieur de ce document d'urbanisme, on peut aussi faire beaucoup de choses, malheureusement ou heureusement. Je ne le fais pas, je le fais dans les cas. Juste pour remonter cette question, moi, je me demandais si vous travaillez dans... Là, tu nous avonté sur tous les projets quand même dans des... même si bon, c'était parfois des friches à nos réels, à la professionnalité, par un... et nous autres améliorer, mais est-ce que vous travaillez aussi sur des sujets que vous, dans la situation sur la culture ? Alors, on a décidé à l'agence de ne pas travailler après deux heures de notre agence. Donc, en train. On peut s'appliquer à nous-mêmes ces questions de déplacement décarboné. et puis, pour avoir une famille aussi. Donc, nous, on ne travaille pas sur des sujets ruraux. On a travaillé... On travaille sur des sujets de bourg. On a travaillé sur des sujets de bourg. Alors, je dis non, faites-ci. En fait, on a un projet actuellement à Rangis. Alors, ça peut paraître étonnant, mais c'est aussi un sujet rural. Donc, c'est la lisière de la ville du bourg de Rangis. Rangis, c'est une petite ville. C'est un très grand marché d'intérêt national, mais c'est une toute petite ville. Et une toute petite ville qui est contre une grande plaine agricole de plusieurs dizaines d'hectares. Et donc, on a fait un... On a travaillé sur un quartier en lisière de cette plaine agricole. Et on... Alors, moi, ça c'est pour mon dada personnel. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un gros sujet pour demain, qui est la résilience alimentaire des métropoles. qui fait partie de la question de la réparation des métropoles. C'est quand on regarde notamment, quand on regarde les cartes de Rennes, où on voyait ces villes entourées de vergers, de maraîchages, et même à Paris, on regarde les ceintures que vous avez été passées. C'est problématique. Peut-être moins à non, puisque vous êtes dans le territoire qui est assez maraîchée. Mais les villes sont aujourd'hui complètement éloignées de leur territoire débrouillé. Donc, on consomme de manière très carbonée. Ça vient de loin, ça vient de camions, etc. Et si on veut vraiment baisser notre enfreur carbone, le sujet de l'alimentation locale va se poser de manière très forte. Et donc, la moralité, pas profonde, mais la question agricole autour des villes, le roi se pose de manière très importante. Merci beaucoup pour votre conférence. J'ai posé une question à propos de votre engagement en écologique. Et je me demandais quels moyens vous aviez pour peut-être bien fonder votre projet d'un point de niveau de la chute et de l'écosystémique parce que c'est quelque chose qui est quand même souvent difficile. On a souvent besoin de l'aide auprès de la demande scientifique, par exemple, à dire comment vous pouvez le faire. Et ça m'a aussi intriguée à propos des projets de Saint-Claire parce que justement le canal c'est un célébrou de la mer. l'orgue c'est l'eau qui est majoritairement douce. La question de relier les deux n'est peut-être pas si simple que ça. Enfin, moi c'est une bonne question. Alors, juste pour répondre sur ce sujet factuel de relier les deux, on n'a pas relié les deux d'un point de vue hydraulique. c'est-à-dire que les chenots, ils s'appellent chenots parce qu'ils évoquent des connexions hydrauliques, mais en fait ce sont des connexions naturelles pour la faune, la flore, etc. L'eau, ils ont un rôle, on va dire, hydraulique en lien avec les quartiers. Donc, ils récupèrent, ils infiltrent l'eau issue des toitures et des toiries des différents îlots. mais il n'y a pas de relation, on va dire, parce qu'effectivement il y a aussi une problématique de l'Orne à un marnage mais le canal n'en a pas. Donc, il y a aussi une problématique liée au marnage de ces deux lieux. Sur la question du bien fondé, alors, on n'est jamais seul dans un projet. On travaille avec des paysagistes, on travaille avec des bureaux d'études de développement durable qui, calculent bien souvent l'impact des loupes chaleurs, l'impact. ces questions de l'université, ça ne se calcule pas. Quand on crée un milieu, on peut imaginer qu'on a plus de chances que la biodiversité crée un milieu et des connexions, que la biodiversité s'y développe. Alors, quand on crée une rupture franche comme la route, on sait très bien qu'il y a des problématiques de connexion, de franchissement, etc. Même si on met tous les gadgets très bien, le crapauduc, etc. Donc, nous, on part quand même du principe qu'on fait des choses très simples. On a une approche simple, mais on n'est jamais seul. Ça, c'est important. et on travaille avec ces groupes d'études qui vérifient, qui calculent sur les questions d'observement aussi. Voilà. Après, les propositions, elles sont, on va dire, très banales. Il n'y a pas d'invention qu'on reste sur des approches. tout le monde sait qu'installer une route à camion dans une vallée entre deux milieux écologiquement naturels, ça ne va pas dans le bon sens. Donc, c'est vraiment des approches très basiques. C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Soit si tu as en tout cas une réponse ou une réponse à la fois, je ne sais pas. Ce sera la prochaine des projets complexes à la base sur lesquels il y a eu des bouchées. Là aussi, ce n'est jamais une troupe de l'orignoire. C'est ça qui est difficile. Oui, c'est jamais un troupe de l'orignoire. Mais, j'aurais tendance à dire non. C'est pour ça que le titre s'appelle Toche, c'est une transition. C'est vrai. Des projets compliqués à la base où le dénouement est positif, moi, je disais, à présent, des projets compliqués, plus ou moins compliqués à la base, où le dénouement est compliqué. Parce que ça paraît important. C'est vrai que on passe notre vie à raconter des choses magnifiques, la vie normale, mais c'est vrai que c'est un métier quand même difficile. Pour les étudiants, ça me semblait important. Et pas que des nerfs. Merci beaucoup, et merci beaucoup. Merci beaucoup.